Choose your character ! Que je vais vous montrer ça ! Un petit Négapi ! Voilà ! Un Pokémon électrique ! Parce qu'il y a toujours besoin de Pokémon électrique ! Et je me suis dit, on va le monter ! C'était long ! C'était chiant ! Mais j'ai réussi ! Ensuite, j'ai à peu près monté tous les autres Pokémon au niveau 20 ! À part Galiquide et Tarsalopette ! Et l'ombré ! Parce que l'ombré, il faut vraiment que je m'en débarrasse ! Parce que ça fait 11 ans ! Si vous voulez, Pokémon, l'ombré, il est... Déjà, il n'a pas d'attaque haut ! Il n'y a qu'une attaque plante, c'est Vol de Vie, c'est pas super efficace ! Et en plus, il est fait rondondance avec Katz, qui lui est un Pokémon... Un Pokémon... Plante ! Et rondondance avec Azumarill, qui est un Pokémon d'eau ! Ah oui ! Azumarill, pardon ! Vous me demandez, mais Azumarill ? Tu n'avais pas Azumarill, ce n'est que dans l'épisode précédemment ? Non ! C'est Marill, qui a évolué entre-temps en Azumarill ! Voilà ! C'est tout simplement... C'est tout simplement ça ! Et aussi, en off, je suis retourné voir le directeur de Devon Corporation, là ! L'entreprise, la dernière fois qu'on avait vu à la... Alors attends, c'était à quelle ville ? Euh... T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t... Alors zoom, attends ! Je ne peux pas zoomer... Ah, si, c'est pas... C'était à Rosélière ? Ou Clémentyville ? Clémentyville, je crois ? Ou Mérouville ? Je ne sais plus... Où il y avait le... Il y avait l'entreprise et tout... Ouais, je crois... Ouais, celle-là ! C'est ici, c'est à Mérouville ! Et ben j'ai été le voir, il m'a remercié d'avoir donné la lettre que j'ai donnée la dernière fois à Pierre. Et en contrepartie, il m'a donné un objet qui permet de monter d'XP un Pokémon qui n'est pas en ligne, qui ne combat pas. Euh genre, attendez, hop là, je l'ai donnée à qui ? J'ai l'ai donnée à Azumaril je crois. Euh, pour l'augmenter de niveau. Euh non, elle a une baie orange. Alors attendez, c'est qui qui a la, qui a le multi-expérience, ah la multi-expérience Galiquid, je lui ai donné à Galiquid que ça fait que Galiquid, voyez, s'il ne combat pas, il ne combattra pas, et ben il gagnera quand même un peu d'XP, ce qui lui a permis de quand même augmenter pas mal mes Pokémon. Euh, vous l'aurez compris, c'est parti, on va essayer de faire la vengeance, la vengeance et comme ça vous allez pouvoir voir Négapi comment ça se joue. Oui, il est trop mignon, je me suis dit, c'est bien, ça va faire des vues, parce que tout le monde aime bien le Négapi, le mini Pikachu là. Alors c'est parti, je ne vais pas donner de nom parce que je ne pense pas le garder, vraiment. Et deuxièmement, je n'avais pas d'idée. Voilà ! Alors, il y a une petite Goelys, mais Goelys, c'est un Pokémon vol et eau, ou juste vol, je ne sais plus le début. Je ne vais toujours pas capturer un pour ça, pour ça, et j'ai du coup réussi à avoir une attaque étincelle. Alors on va faire ça, on va faire des étincelles sur cet épisode, enfin j'espère. Oui, c'est la Mikaou, et c'est magnifique. Ah oui, Galekid a gagné, alors voulez-vous changer de Pokémon ? On ne va pas changer de Pokémon, parce que Galekid, l'ombré qu'elle a pris, il est eau et plante. Ça pourrait peut-être le faire, j'espère, on va bien voir. On va tenter de toute façon. Ouh, c'est pas mal, ça a fait un petit boum. On va recommencer cette attaque. Voilà ! Eh, eh, ça se passe mieux d'un coup que dans l'épisode précédent. Eh, Galekid a monté au niveau 20 direct, ça c'est cool. Galekid va être envoyé, alors on ne va pas le changer de Pokémon, on va essayer de le paralyser. Tout simplement. Ou alors, on va le paralyser avec une petite cage éclair, parce qu'il est chiant. Et on va essayer de lui faire un petit max de dégâts. Avant de l'attaquer, j'essaie de prendre, voyez-vous, d'être intelligent et de réfléchir à ce que je fais. Ouh, celui-là, il y a pas mal de dégâts. Aïe, 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 on va changer de Pokémon tout de suite. Et on va prendre Azumarill, qui est un Pokémon 2, normalement, ça devrait faire. J'espère, Azumarill est au niveau 20, dans mon même niveau. Ah, il peut encore faire double pied, quoi. Ah, celui-là, t'es paralysé, saloperie. Du coup, on va lui faire pistolet à haut, c'est pas très efficace. Je devrais peut-être faire Roulade, parce que Roulade, c'est une attaque roche, comme vous pouvez le voir. Ce qui est bizarre, venant d'un Pokémon. Oh, mais il a une attaque, Azumarill a une attaque Roulade, qui se fait en 5 tours. Et plus elle attaque avec Roulade, qu'elle fait automatiquement, j'ai pas besoin de choisir à chaque fois. Et ça se fait en 5 tours. Eh bien, plus son attaque Roulade augmente. Mais on va faire pistolet à haut, je voudrais voir si ça fait assez de dégâts ou pas. Oh, c'est bon, ça lui fait du bibi, il fait du bobo. Encore double pied. Oh, ça fait très mal. Oh, mais non, mais n'utilise pas une baie pour ça. Je vais donner une baie au cas où, si ça allait mal, l'utiliser pour ça, ça ne servait pas grand-chose, parce qu'on a mal à filer. Et voilà ! Oh, bah tout d'un coup, ça devient un peu plus facile. Mince, tu as un meilleur niveau que je ne le pensais. Et elle me donne tous ces Pokémon-là, c'est mieux, ça. Snake, toi aussi, tu as passé beaucoup de temps à l'entraînement. Bah, j'ai surtout beaucoup XP pour essayer de te battre. Tu mérites une récompense, voilà pour toi. Cherche objet. Ah, c'est pour voir les objets qui sont invisibles, comme je cherchais dans l'épisode précédent. C'est un cherche-objet. Essaie-le s'il y a un objet d'enviser une éminçon. Oh, ok Snake, on se reverra. Je sais que c'est un peu bête venant de moi, mais tu devrais t'entraîner encore. Encore plus pour la prochaine fois. Ah, ouais, parce que la prochaine fois, tu seras niveau 30. Et je me ferais encore goéquer. Euh, alors, attendez, juste, du coup, il m'a donné un Poké, un Poké, un Poké, machin, là, mais comment ça fonctionne ? Euh, son truc. Cherche objet. Un appareil qui signale les objets visibles par un son. Oh, ouais, à chaque fois, il faudra l'utiliser, ça va être chiant. Euh, le sac. On peut l'enregistrer sur une touche. Euh, on va essayer A. Ça marche ou pas ? Euh, ça marche pas apparemment. Ah, pas peur, pourtant, les touches A et S, c'est les gâchettes. Euh, ah, c'était, ah, c'était juste à enregistrer comme ça. Ça a été enregistré sur quelle touche aussi ? Ah, sur Select. Hein. Ah ! Oh, là, pas réagi. Ah, c'est d'accord, ça, il faut que ce n'est pas, je n'avais pas compris. Alors, bah, ça veut être un des objets qui sont ici. Il y a des trous, de toute façon. Ah, oui, on va, oui, on va, allez, 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 allez. Euh, euh, on va, on va fuir, on va fuir, on va fuir. On va changer de Pokémon aussi, par la même occasion. On va mettre Tarsalopette pour qu'elle gagne un petit peu d'XP. Et on va tout de suite, euh, faire, euh, donner, euh, l'objet. On va prendre l'objet, le multi-XP, et on va le donner à Katz, le multi-XP. Bien. Hop, on va, allez, tout de suite, excusez-moi, je fais mes petits trucs. Oui, c'est tout un, ah ! Voilà, comme ça, il va... Euh, il y a liquide, je vais leur donner sa pierre dure. Oh oui, sa grosse pierre dure. Ah, j'ai gagné aussi ça, Bloudou, qui augmente les attaques de Kip Sol. C'est comme le DG Gratoss. C'était un des, 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 des... Euh, des, comment parlons ? Des, euh, des dresseurs que j'avais battus la dernière fois. J'avais oublié de lui parler. Attendez, il y a des loups, mon, sa pierre dure. Je l'ai, je suis passé devant. J'ai la pierre Staz. Ah, pierre dure, excusez-moi. Excusez-moi, ça augmente les attaques de pierre, euh... Ah, oh, une super balle, ça valait le coup. Et on va essayer de recommencer. Pas de réaction, ok. Tu pourrais avoir tes Pokémon, juste, euh... Tout ça, c'est que ça te plaît. Ah, c'est pas... J'en dirais que c'est un des attaques en sandwich. Oh oui, il a beaucoup de Pokémon, le monsieur. Ah, il a beaucoup de Pokémon sur lui, mais il n'a que deux Pokémon. Il a des Pokémon sur lui. Depuis une heure, il essaie d'attraper des Pokémon, c'est ça ? Euh... Est-ce que ta salopette pourrait fonctionner contre lui ? On va voir. Ça ne lui fait pas grand-chose. Il est chiant, par contre, pour ça. On va lui faire une petite mentardise. Ça va augmenter ses dégâts, mais ça va le rendre confus, normalement. Voilà, c'est ça. Voilà, voie des petits canards en plastique. Oh, putain, par contre, ça va. Ah oui, mais lui, il a une attaque qui fait super mal. On va reprendre Négapi. Il a une attaque qui est... Ma faiblesse. Il a une attaque ténèbre. Ah, il n'est plus confus ! Comme ça ! Ah ouais ! Ah, je change le Pokémon, il n'est plus confus. Et en plus, il me paralyse mon Négapi. Mais sérieusement ? Ah bah, je vais donner une B au cas où, contre la paralysation. Ah bah, cool. Moi, comme ça, au moins, ça s'est vrai. Allez, 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 crève le machin, s'il te plaît. Merci ! Bon, là, tout le monde gagne un peu d'XP, c'est bien. Piffeuil va être envoyé à sa Pokémon plante, sa Piffeuil. Me semble-t-il, me semble-t-il, me semble-t-il, j'ai rien du tout qui peut m'aider, on est d'accord ? Ah oui, mais c'est roche, c'est faible contre la roche, la roche, la roche, contre la plante, ouais, ouais, c'est pas, oui, ok, non, pas une bonne idée, ça, Snake. Et bah, on va prendre, on va prendre 4, on va prendre 4, et puis il fera le taf, hein. Piffeuil est envoyé ! Ah, un nouveau Pokémon, je ne l'avais pas encore rencontré, mesdames, messieurs. On va lui faire coupe, là. Voilà, un truc pour bien couper les feuilles, c'est coupe. Allez, hop, là. Oh non, mais il n'est pas mort ! Oh mon Dieu, il grandit son nez ! Enfin, son nez, je voulais dire son nez, c'est comme Pinocchio, il grandit son nez. Oh là, merci quand même ! Ouh, 423 ! Je vais récompléter ma collection. J'adore collectionner les numéros de Mathieu Foun. Oh putain ! Super, j'avais peut-être pas envie de l'avoir en numéro. Ok, c'est parti pour un duo électrique. Oh, Pokémon électrique ! Oui, monsieur, vous promenez à tour ce poil dans les buissons, comme ça ? Heureusement qu'il fait chaud, hein. Vers chez vous ? Est-ce que franchement, vous devez-vous avoir frotté ton ? Il y aura un petit choc mental. Oh, ça va. Oh, et ça l'a mis confus ! Ben c'est bien, bravo, t'as salopette ! Oui, c'est t'as salopette, mais c'est pas... C'est pas du tout ce que vous pensez. Ah bah, il s'est paralysé parce que j'ai copié sa compétence passive qui fait que quand il a une attaque physique qui le touche, ça paralyse l'ennemi. Ah ah, c'est bien ça ! Il s'est un peu auto-paralysé lui-même. Voltaire va être envoyé. Euh, voulez-vous changer de Pokémon ? Oui, on va prendre de Galak... Galakid ! C'est parti, allez mon petit ! Je l'attends vraiment à son évolution à Galakid quand même. Ça va changer la donne, il va être tout transformé. Oh, il me fait grincement ! Oh, il a grincé dedans devant moi ! Même s'il a vraiment pas... Je sais pas vraiment s'il a du temps ce machin-là. C'est pas très efficace ça sur l'électrique. De toute façon, j'ai une attaque que normalement... Allez, une attaque tombe roche. Mais tu peux toujours essayer de faire une attaque comme ça par contre... Oh, il a raté son attaque ! Oh, super ! Ah, il cherche son attaque. Par contre, j'ai mis l'animation de cette attaque. Oh, oh oui ! Je pose mes grosses couillasses en rocher devant son nez. Eh, 4, c'est monté au niveau 2 ! 22, pardon, au niveau 2. T'as le groove, tout le... Oh, bah, ok, bah, merci. Alors, il y a un petit message. Conseil dresseur, vous pouvez rendre l'ennemi impuissant de paraison en l'endormant. C'est une technique importante pour les coins... Non, sérieusement ? Ah, merde ! Pokémon qui arrive, au secours ! Je m'en bats les couilles ! J'ai pas le temps ! De toute façon, j'ai l'attaque. Téléport ! Allez, salut ! Tarsalopette s'enfuit, mais moi aussi, je suis pas tout seul. Ah, il y a un objet caché dans le coin. Et il était là. Un rappel ! Ah, bah, c'est cool, j'en avais pas encore de rappel. Ce qui permet de rappeler un Pokémon qui a été Mikao, mais avec 10 PV, 30 PV, je ne sais plus. Là, il n'y a pas d'autre objet. Par contre... Ah, putain, il m'a gêné le salopio. Ouais, elle a un Gloopty, je sais pas si vous l'aviez vu. Ah, vous l'aviez peut-être vu, euh... C'est un Pokémon... Un Pokémon poison, je pourrais peut-être le one-shutter, ça va peut-être faire gagner l'expérience. Alors, moi, je veux le one-shut, non, à peu près. Le psy contre le poison, c'est Fika. Bon, il a le temps d'empoisonner quand même, le salopio. Ah, ouais, super. Ah, ouais, c'est magnifique. Ah, ouais, c'est magnifique, j'adore. Allez, dégage. Bon, bah, il va être Mikao. Parce que j'ai pas de... Ah si, j'ai peut-être un... Des trucs contre le poison, mais... Je vais pas l'utiliser pour ça. Il n'y a pas d'objet, là ? Non, allez, vas-y. Ah ! Ok. Je crois que c'est... J'ai l'intention, on va plus de le perdre. Ah, ouais, c'est ce que je me dis, je me suis fait pris en double. Je fais pas le son, mais un autre, un petit point. Ok. Par contre, en son lopette, il va aller... Wouah ! Il a des pouvoirs télékinétiques, le monsieur. Il a du... Oui, oui, ça peut-être en faire. Par contre, maintenant, vous êtes en maillot ? Ah non, c'est une... Oui, non, d'accord. Vous faites ce que vous voulez. Oh, il y a un abreuil, un magnétis. Ah oui, d'accord. Direct comme ça. Oui, mais d'accord. Je vais pas servir à grand-chose, moi. Ah ouais, c'est magnifique. Parce que j'ai deux Pokémon... Waki. Avant qu'elle meure, elle va faire Flash. Voilà. Et ce Pokémon, on va le changer. Contre l'ombre, vas-y. Encore quand l'ombre, c'est con, c'est un Pokémon, on est blanc, du coup, avec le magnétique et l'électrique et l'acier. Ou que l'électrique, je sais plus, dans cette version-là. Ok. Bon, ça, moi, ça va baisser les précisions. De magnétis et... Ah, non, pas magnétis, ça va toucher. Alors, le Flash, il ne marche que sur un Pokémon. Sérieusement ? Alors que ça a un truc Flash, ça se voit de... Alors, attends. Ouais, je vais prendre Galiquid. Du coup... Répléchis, excusez-moi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Et l'ombre et... Une attaque spectre, voilà, sur... Ah, ben là. Ah, c'est super efficace, cette attaque-là, sur... Oh, super. Oh, il rate son attaque, elle est passe. Oh, ouais, ça a la one-shot, c'est cool, ça. Oh, merci d'avoir loupé ton attaque, magnétis. Force nature, pour voir ce que ça fait. Météore, ouais, toujours météore. Oh, c'est pas très efficace. Oh, mais ça fait deux fois que Galiquid, tu rates ton attaque, sérieusement, là ? Oh là, là, par contre, s'il te plaît, il fait quelque chose. Il y a un moment... C'est énervant. Ouais, c'est pas très efficace, ces deux attaques-là. Oh, non, mais non, mais sérieusement, Galiquid ! Là, Galiquid, elle a décidé de... 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 Casse-couille. Tout simplement, casse-couille. Mais c'est pas très efficace, de toute façon, il n'y a rien qui est efficace. Ah, ben merci ! Il pousse les grosses couillasses en rochers sur lui. Mais c'est pas très efficace ! Ah, parce que comme il est acier, du coup, ouais, le rocher, c'est pas efficace contre l'acier. Oh, non. Oh, ça, j'ai quand même fait pipi, j'suis désolé, mais normalement, le type sol, ça va le faire. Peut-être le mettre chaos, ça. Ah, même pot. Bon, l'attaque sol, normalement, c'est... Ah, ça, c'est super efficace, voilà. Tout le monde partage l'XP, c'est magnifique. Je n'ai même pas vu ma propre fin. Oups, tu as réussi à gagner. Madame, s'il vous plaît, mettez un pantalon. Pardon, par contre, vous me gênez. Bonjour, c'est l'XP, j'ai affronté quelqu'un d'autre avec rien d'autre que moi, j'étais mal et... J'ai perdu, je vais faire mieux de la prochaine. Mais je m'en fous de ta vie ! Lâche-moi tranquille ! Lâche-moi tranquille ? Oui, lâche-moi tranquille, exactement, lâche-moi tranquille. Est-ce qu'il y a un objet par là ? Oui, il y a un objet par là. Eh, il y a des Pokémon, surtout, les buissons. Bon. Oh, un Négapi. Non, un Négapi. Je dis un Pozipi. Waouh ! Non, ce n'est pas ça, Snake. Par contre, c'est un Pokémon où, du coup, ça ne va pas le faire. Alors, on se barre. Ah, fuite impossible ! Ah, c'est magnifique, ça. Là, merci, au revoir. C'est ça, ce Pokémon. Oh, une Pokéball ! Ok, mais je préfère les Super Bowls. Ça qui va être chiant, c'est tous les Pokémon qui vont arriver les uns après les autres. Putain, mais Flora, elle était vraiment chiante à arriver à ce moment-là, quoi. Parce que, du coup, elle m'a coupé dans mon truc. Il n'y a pas d'objet. Et nous arrivons ici. Ah, on va vers l'avant, il y a. Piste cyclable du bord de mer. Mais on ne peut pas y aller. Parce que je n'ai pas de vélo. Ce monsieur, on peut lui parler. Eh, ne te fais pas derrière moi comme ça ! Excusez-moi, monsieur, je voulais vous tripoter la poche arrière. Bon, là, si vous avez des poignons, bien sûr. Mais je vais vous le voler directement, qu'on m'attend. Ah, attends, t'as coup de fichier ! Euh, j'avais, euh... Perso... Terre salopette qui pouvait être très efficace contre elle. Bon, les connivenants, c'est tout pouvoir le faire quelques dégâts. Oui, ça va, ça ! Aïe ! Pas de poison, pas de poison, pas de poison, pas de poison ! J'aurais dû fermer ma grosse boule. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah tu vas crever, du coup. Pas de chance pour les pokémons, oui. Euh... C'est un pokémon poison, du coup, pas de pokémon plant. Négapi, normalement, ça va fonctionner. Parce que je sais plus s'ils ont que poison, que eau dans cette... J'en ai pas encore capturé, du coup, je peux pas savoir. Parce que selon les générations, les pokémons ont évolué. Au tout début, dans la première génération, il me semble qu'ils étaient que des pokémons poison. Ou que des pokémons d'eau, et après, ils sont passés pokémons eau et poison. Ou juste... Je sais plus. Allez, je suis vieux, hein, s'il vous plaît. Dans les commentaires, calmez-vous. Oh, ça va, c'est super efficace, il est resté eau et poison, oui. Cool. Welmer va être envoyé. Bon, c'est un pokémon eau. En même temps, je me bats contre un pêcheur. Pourquoi je m'étonne qu'il ait des pokémons eau ? Hein, bizarre. Il y aura pu y avoir des pokémons roches pour changer. Ah, mais non, c'est des pokémons eau. Allez, ça, c'est one-shot, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, les combats, quand ça se passe comme ça. Ça, c'est bien, j'aime bien, moi. Oh, il est encore à Wolmer, il n'a que des... Ah, mais non, mais non, mais non, 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 non. Non, je ne change pas de pokémons, pardon. Il a deux baleines avec lui, quoi. Par contre, comment ça se déplace dans l'eau ? Dans l'eau, ça va quand même un peu compliquer de se déplacer, ce machin, comme il est un peu rondouillard. Il doit faire beaucoup de surplaces. Il tourne sur lui-même. Je ne sais pas si il a une queue. Je veux dire une queue arrière, une queue dorsale. J'ai perdu sa presti, ben oui. J'avais un pokémon électrique. Je n'avais que des pokémons d'eau. Oh, des nouveaux fruits ! Des nab-nab. Nab-na-na-na-na-na-na-na. Par contre, j'ai un pokémon empoisonné, il va crever, mais bon. J'espère que je vais arriver vite à la ville pour les soigner, par contre. S'il vous plaît. Alors, attendez, je vais juste voir ce que c'est que les nab-nab. Un ingrédient poké-block ? Ah ben, on va en mettre. Si c'est un ingrédient poké-block, on ne sait jamais si ça peut être utile. On va les arroser, parce qu'il faut toujours arroser ces petites plantes, mesdames et messieurs. Pensez à la nature et tout ça, tout ça. On va planter notre... Qu'est-ce que j'ai pas de... Contre le poison, au-dessus. Bon, il faut... Par contre, ce qui est chiant avec ça, c'est qu'il faut aller à chaque fois se rappeler où tu les as plantés. Et aller les vernières la rechercher, c'est chiant. Voilà. Il y a deux nab-nab et une, je sais plus c'est quoi, contre le poison. Les deux routes, l'une au-dessus et l'autre en dessous. Une pour les Pokémon et une pour les humains. C'est peut-être juste. C'est peut-être juste. Oui, Azumarie, les K.O. Je monte un petit peu. Je ne savais pas que j'allais rouler à fond un V2 sur la Psygabe. Ah ben, je voudrais bien, mais on ne va pas donner des vélos. Ah, Lavandia ! Vite ! Le Poké-Sainte-Terre, wikile-kile. Oh, et là, on peut acheter des vélos. Ça va être un petit blinde. Ah. On va sonner vite, vite, vite. Sois de mes Pokémon, s'il te plaît. Ah, nous découvrons une nouvelle ville, Lavandia. Et on va pouvoir s'acheter aussi des vélos. Alors, attendez, je regarde juste un truc. Non, il n'y a pas ce que je pensais. Vous savez que tu pouvais faire des combats en ligne. Je peux liser, oui, oui, d'accord, ok. Oui, bon, ça c'est pour ceux qui veulent échanger des Pokémon et tout ça en ligne. Je l'avais déjà dit. Il me semble que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Une autre en outre. L'homme qui est là-bas dit des choses étranges. Il est marrant, mais bizarre aussi. Je ne suis pas de prénom. Ah, voilà, il est parlant de nous. Attendez, non, c'est une dame, ça. Il est mis à jour de ce qu'il y a. Ah, maintenant, je l'ai évoqué, d'accord. Attends, c'est qui le Pokémon ? Ah, c'est le monsieur-là ? Je suis le compteur. Je peux te raconter l'histoire de dresseur légendaire. Alors, tu veux écouter mon histoire ? Non, je n'ai pas le temps. Je me sens frustré. Ben, ta gueule. Des fois, il faut parler aux gens parce qu'ils te donnent des choses. Mais bon, comme c'est un peu chiant à regarder, est-ce que je comprendrais ? Là, on dit à la brillante ville du fun. Oh, c'est la ville du fun. Ah, champion Voltaire. Un homme électrifiant. Un homme électrique. Oh, Toto, s'il te plaît ! Je veux me battre dans cette arène pour voir à quel point j'ai progressé. S'il te plaît, je peux ? Attends, Timmy. Depuis que tu as commencé à vivre avec ton Pokémon, tu es devenu plus fort. Mais tu ne trouves pas que le combat dans une arène est un peu pas maturé ? Mais du tout ! Que je suis avec mon Tarsal ! Moi aussi, j'en ai un... Une Tarsal... Tarsal... Tarsal, la Tarsal, j'en ai un, j'en ai un aussi. On peut battre n'importe qui. Oh, salut Snake. Je suis devenue bien plus fort depuis notre dernière rencontre. Snake, je veux que mon oncle et toi comprenaient ça. Snake, tu acceptes de te battre contre moi ? Alors oui, mais je ne sais plus du tout qui tu es. Merci, Snake. Il y a des épisodes qui se sont passés. Ok, j'arrive. Il y a des épisodes depuis, tu sais. Moi, je me souviens d'être tout. Ah oui, gamin aux cheveux verts ! Ah oui, d'accord. Moi aussi, j'en ai un. On combat les deux ensemble ? On va changer de Pokémon. Sinon, ça va mettre 30 piges. On va prendre Long Break et une... Il a une attaque qui est très efficace, ce ténèbre. Spectre, non. Pourquoi j'arrive ? C'est compliqué, hein. Il faut confondre le spectre et le ténèbre. Hop. Voilà, ça s'est fait. Et tu fais tes reflets. Allez, on recommence. Voilà, ça s'est fait. Ah oui, il n'y avait que ce Pokémon-là. Tu pourrais changer, hein. J'ai perdu. Si... Mais t'as qu'un Pokémon, gamin. Tonton, je vais rentrer vers Gazon. Merci, c'est d'accès dur d'être dresseur. Merci, c'est d'accès dur d'être dresseur. Je pense que c'était le ton nom qui parlait, pardon. Il ne suffit pas d'avoir des Pokémon et de les envoyer au combat. C'est pas ça, être un vrai dresseur. Surtout que t'avais qu'un Pokémon. Et tu voulais aller dans l'arène. Mais... Paye ta logique. Timmy, ce n'est pas la peine d'être aussi dur avec toi-même. Rien ne t'empêche de devenir encore plus fort. Alors viens, rentrons chez nous. Tout le monde t'attend. Snake, je viens juste de te réaliser que tu vas être le dresseur qui a gardé un oeil sur Timmy quand il a attrapé son Pokémon. Ah oui, c'est lui. Pourquoi ne viens-tu pas nous voir à vers Gazon un de ses jours ? Ça ferait sûrement plaisir à Timmy. Mais est-ce que je gagne quelque chose derrière ? Ah, mais oui, c'est le... C'est lui, d'accord. Oui, ok. C'est Johnny Cage. J'ai assisté à ton combat. Timmy, toi, être ami, être ami, n'est-ce pas ? Mais tu n'as pourtant pas retenu tes coups et tu l'as battu magistralement. En même temps, il n'y avait qu'un Pokémon. C'est ça que j'aime dans les combats de Pokémon. J'adore les dresseurs comme toi. Tu peux compter sur moi pour t'encourager. Ok, c'est pas tout flippant, le gars. On se connaît à peine et c'est mon fan. Ok. Qu'est-ce que c'est ça ? La salle de jeu pour tous. Ah, Casino ! Bonjour, Casino ! Ah, là, c'est une autre route. Ah, merde ! Pardon, je ne l'ai pas rentré. Ah, là, c'est pour faire des bébés, ça. Pension Pokémon. Nouvellez-moi vos Pokémon. Je suis l'aide de la potion. Je m'occupe des précieux Pokémon dresseurs. Si tu veux que je m'occupe d'un petit peu, tu vas parler à ma femme. Ok. On bat les couilles, hein. On bat les couilles, frère. Et du coup, c'est par là, c'est la route 111. Il y a des dresseurs à affronter. D'accord, ok. Par là, qu'est-ce que c'est ? Une autre route encore ? Ah, putain, mais on a pas mal de routes qui se disséminent un peu partout. Le parfum des fleurs, un pouvoir magique, il purifie le corps et l'esprit. Ah, je me ferai pour un sandwich encore. Que de vous, Pokémon 1, 2 et 3, on va le prendre en sandwich. S'il vous plaît, arrêtez. Je ne veux pas qu'on me frappe, on va. En plus, c'est une femme et un gammon, mais c'est dégueulasse. Ah, par contre, ils ont tous les deux 6 Pokémon. Ah oui, ça va être long, quoi. Oh là là. Donc, t'as salopettes, il y a du mari, il y a des filles, hein. Ah, mais j'ai un Pokémon. Oh, avec un Pokémon planté à côté et poison, en plus, je crois. Hein. Normalement, un choc mental sur elle, je pense, ça va être un par contre. Pouf, pouf. Chant de réfléchir. Ouais, vas-y, on prend une galiquine. Il peut encaisser les coups. Est-ce que c'est efficace ou pas ? Oui, c'est bon. Oh, c'est la ronde, du coup. C'est fou. Aïe. Alors, voyons voir, voyons voir. Arrosé de l'air. Ok. Ça va, c'est pas trop efficace. Même si je suis en... Hop, là. On recommence. Le griff d'acier sur Zigzaton. C'est super efficace. Ouais, allez. Et Katz monte au niveau 23 pendant ce temps-là, alors qu'il ne fait rien. Infégnant. Tente d'apprendre grincement. Mais Katz ne peut pas avoir plus de caca plus facile. On va voir, mais je crois que c'est pas super. Chris Trident qui baisse la défense ennemie. Ah oui, c'est bon. Arrêtez d'apprendre. Oui, oui, oui. C'est un peu pour lui, ça. Ah, bah, l'union se chère pour qu'il y a une poison, il me semble. Et plante. Il est que plante ou qu'il est plante et poison ? J'aurais dû en capturer un pour savoir. J'ai pas de temps. Voilà, déchire-lui les... Voilà, oui, vas-y, tu l'as bien déchiré les entrailles, là. Là, c'est cool. Qu'est-ce qu'il change ? Qu'est-ce qu'il prend ? Oh, un Galekid aussi ! Je veux aussi, il y en a un. Non. Alors, attends. Du coup, moi, je sais que coup de bout, normalement, sur le Galekid, c'est pas mal efficace. Ouh, on critique, mais ça l'a pas fini, c'est dommage. Hop, ça l'a eu de sa position, c'est magnifique. Oh, une vampire graine ! Il va me voler de la vie à chaque tour, après que j'ai fini, que le tour soit passé. Je sais pas combien il prend, mais il prend le pourcentage. Et voilà. Voleur ! C'est pas ça qui va te sauver, là. Allez, allez, on finit, on finit. Voilà, ça s'est fait. Oh, ça va être un long combat, là. Ça va être assez cool. En plus, on a que des combats en double. Encore, Rosélia ! Putain, heureusement que j'ai ta salopette avec moi. Oh, putain, ça l'a pas fini. Oh, par contre, il a loupé, aussi. Oh, putain, le vampire graine qui fonctionne encore. Ah oui, comme il est sur le terrain. Alors, attendez. Le choc mental encore. On va faire un petit griffe d'acier sur Galiquide. Allez, one shot. Oh, dommage. Oh, mais ça l'a reconfus encore. Mais par contre, c'est cool, ça. Ça va te l'attaquer vraiment de faiblesse de Rosélia, ça. On va lui faire un coup de goût à Dinavolt. Oh, il a en haut, on voit Dinavolt, ok. On va voir qu'il se passe passer. Oh, parasport, ah, fait chier. On va bien qu'elle se fasse mal toute seule. Ok, ok. Du coup, on continue le choc mental. On va lui faire un coup de goût à Dinavolt. Non, 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 mais t'augmentes pas tes attaques, hein. Tiens, prends de la boue dans la gueule. La boue, c'est beau pour le visage. Ah, enfin, c'est ce qui paraît. Moi, je ne sais pas. Oh, putain, d'accord. Il va pas avoir léser tous mes Pokémon. C'est magnifique, ça. Ça va, Terre Savopette a pu quand même faire son attaque. Ah, il ne reste plus que lui, ça, c'est bon. C'est bon à savoir. On va essayer un choc mental. Non, on va essayer un Tomb Roche. Vraiment, ils sont tous les deux paralysés. Il y en a peut-être un sur les deux qui va pouvoir faire son attaque. Ou alors, les deux n'ont pas réussi à faire leur attaque. Ah, bah, déjà. Ah, c'est l'opette. C'est fait, ben voilà. Et voilà, on a gagné. Je crois que ça doit être la maman et son gamin. Ça, c'est bien, ça. Si, c'est un peu Kéna. Tu veux bien qu'on ait genre de numéro ? Mais non, je ne veux pas. Ah, pour la demoiselle ? Oh, je veux bien. J'espère pour le gamin, parce que. Du coup, on se promène par là. Mais qu'est-ce qu'il y a par ici ? Il n'y a que des dresseurs. Ça, c'est quoi ? Ah, les... Voyons voir, les vélos et après, on va s'arrêter là. Bon, bon, qu'est-ce qu'on a là ? Un client est plus énergique. Moi, tu peux m'appeler Ronald. Enfin, je suis le premier d'un de ce magasin. Ah, il y a le gros petit chasseur de chaussures de sport. Elles sont dégoûtant. Tu viens de loin ? Oui, oui. Tu veux dire que tu as fait tout le clavre depuis beaucoup en vol ? Mon Dieu, si t'arrives vraiment loin, tu avais des vélos. Tu pourrais aller n'importe où dans le magasin au visage. Tu sais quoi ? Je vais te donner un vélo. Ah, attends une seconde. J'ai oublié de te poser qu'il y a deux sortes de vélos. Il y a le vélo course et le vélo cross. Et le vélo course, c'est pour ceux qui veulent ressentir le souffle du vent. Et le vélo cross, c'est pour ceux qui préfèrent les performances techniques. Je ne souviens pas si tu veux prendre celui que tu veux. Alors, tu choisis lequel ? Quelle couleur ? A quelle couleur ? Moi, c'est par rapport à la couleur. Vas-y, cross, ça fait plus... Yo, je suis extrême. J'ai le vélo cross. Si tu as besoin de changer de vélo, n'hésite pas à me venir en voir. Ah, il me donne un vélo gratos comme ça. Non, 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 attends, mais... Ok. J'ai un vélo gratos. Vers du vélo. Le vélo prend la direction indiquée avec la manette. Il accélère qu'il commence à rouler. Quand la manette n'est plus utilisé, le vélo ralentier s'arrête. Le vélo course est rapide, il ne s'arrête pas immédiatement. C'est aussi un peu difficile de prendre les virages. Il faut relâcher la manette et ralentir avec le virage. De petites coulées de sable par scène toute la région Oëlle. Tout ça, enfin, empêche d'avancer dans Roland. Mais avec un vélo de course, il est possible de le gréver en versant de sable. Mais, d'accord, ok. Roues arrière. Si tu vous appuies sur le bouton V en roulant, vous pouvez faire une roue arrière. Vous pouvez rouler, d'accord, ok. En attendant que vous tombez en français, vous pouvez... Vous pouvez aussi avancer sur le temps, ok. Appuyez sur le bouton, ok, d'accord, ok, 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 ok. Ok, d'accord, ok, on a un vélo gratis. On a un vélo gratis. Du coup, il faut que je le mette sur une touche, par contre. On va l'enregistrer. Ah, il y a de ces couleurs-là, le vélo. Et du coup, ça va être que sur Select. Ah ouais, alors, il est un peu rouge, ok, d'accord. Ok, on a gagné un vélo, les gens. Bah, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Attendez, je voudrais voir l'autre. Bon, alors, le vélo de course, il est avec les couleurs. Tu as besoin de changer ? Oui, oui, il est d'accord. Ok, mais c'est super sympa, c'est pas un vendeur, ça, c'est un donneur. Hein, oui, bonjour, Select, je voulais juste te dire comment j'ai acheté un prix. Je vais m'envoyer les steaks, ta vie ! Ah, c'est par rapport... Ah, d'accord, ok. Ah, c'est timide, d'accord, ok. Ah, c'est par rapport à la vitesse, non ? Le vélo de course, il va plus vite. Est-ce qu'il y a une réelle différence, ou c'est moi ? J'arrive pas à savoir la différence. Bon, rendez-moi le vélo de course, de toute façon, c'est la même couleur. Ah, j'ai l'impression que c'est ça, le vélo de course est un peu moins rapide. Le vélo de course, il fonce. Bon, on va prendre le... on va prendre le vélo de course parce que ça va plus vite ça va gagner du temps, en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, à partager à appuyer sur la cloche tout ça tout ça, et on se retrouve pour un autre épisode, moi peut-être en off je vais aller voir un peu ce qui se passe ici et là, attendez maintenant j'ai un vélo de course je vais aller voir s'il y a des Pokémon à capturer, gagner de l'XP oh là là il se passe des choses ah, je tombe sur quelqu'un ok, en plus je n'ai même pas du tout arrêté au centre de Pokémon, j'étais foud je voulais faire du vélo cheveux au vent 6 Pokémon en plus, oh bah c'est super bon, faut que je m'arrête là salut tout le monde et portez-vous bien un jour je serai le meilleur baisseur je fleuve à présent l'épi je ferai tout pour évoquer qui gagnez les dédits je parcouvrais la démoitière encore avec espoir les Pokémon est leur mystère le secret de leur pouvoir Sous-titrage Société Radio-Canada